Bonjour à tous, je suis Romain Merlue. Je vais faire un retour d'expérience sur comment on a pu travailler avec nos clients sur l'innovation de notre produit et on a pu capitaliser sur l'AR&D et également des clients qui nous font confiance. Donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique orienté développement, je viens de l'Epitech, je suis de la promotion en 2005. Historiquement il y avait déjà pas mal d'outils pour pouvoir faire du développement, je me souviens quand j'utilisais des frameworks Smarty ou PIRS ou PHP, c'est déjà assez facile de pouvoir créer des logiciels et c'est vrai que maintenant en 2014, encore plus vrai, on a accès très facilement à des librairies, des frameworks de travail, même des langages comme le Python par exemple qui permettent très rapidement de sortir des produits. Si on couple ça avec toute la richesse de la communication qu'on peut faire sur internet, la diffusion de produits, ça peut aller très très vite pour pouvoir propulser un software, des technologies et trouver un public potentiellement. Avant d'être un standard, de faire quelque chose, d'être une référence sur son marché, il y a quand même beaucoup de produits qui vont passer la trappe avant que ça arrive. Donc nous, avoir travaillé sur de l'open source, avoir utilisé des technologies que je vais vous présenter, qui étaient déjà existantes, nous a permis d'accéder rapidement à un rang de standard, ou en tout cas d'avoir une vraie popularité sur la toile. Donc voilà, donc mon point de vue, l'open source, alors c'est une expérience que j'ai, je ne connais pas, je n'ai pas pu travailler d'autres expériences, notamment avec du pur propriétaire, mais c'est vrai que c'est l'open source qui nous a permis de pouvoir travailler sur un projet innovant et attaquer des marchés significatifs. Donc moi je suis au quotidien directeur commercial de la société Meretis. Meretis, on est éditeur de logiciels, un produit qui s'appelle Centrion. On est spécialisé dans l'IT monitoring. Donc l'IT monitoring, pour ceux qui ne parlent pas, ça permet donc de tester en temps réel la disponibilité des ressources, serveurs, réseaux, éléments actifs, et puis également de récupérer des données de performance à des fins d'analyse, capacité planning, pouvoir évaluer si les besoins des utilisateurs sont bien adéquations avec les besoins fournis, les ressources fournies. Donc aujourd'hui on est 30 personnes, basées à Paris et à Toulouse. On est l'outil numéro un dans tout ce qui est supervision open source en France et puis on a une ambition de challenger un marché mondial face à des grands acteurs qui sont HP, IBM, Computerset par exemple. Donc tout d'abord, pourquoi nous on a fait le choix de partir sur de l'open source ? C'était un choix qui s'est fait finalement assez naturellement et les valeurs les plus importantes qu'on a nous pu appréhender et qui sont pour moi essentielles sont tout d'abord la communauté des membres, le fait qu'on puisse échanger librement avec des gens qui sont dans d'autres pays, qui sont sur eux, même en France, pour pouvoir coopérer sur les produits qui existent. Bien évidemment, le libre usage des briques open source pour pouvoir les réutiliser, créer un nouveau socle logiciel à partir de ces briques-là. L'accès au code source, puisque ça nous a permis, nous, de pouvoir créer des API nouvelles pour pouvoir avoir une interaction parfaite avec notre logiciel. Et puis finalement, l'interopérabilité qui a permis pour nous de pouvoir créer un logiciel complet. A la base, on était deux, Meretis, Merlu et Matisse, donc deux personnes. On avait un vrai savoir-faire sur les technos PHP. Par contre, la supervision, il y a plusieurs stacks quand on crée un logiciel de supervision et c'est vrai qu'on n'avait pas la capacité de pouvoir développer un logiciel de A jusque Z. Donc nous, on s'est appuyé sur un standard du genre qui s'appelle Nagios. J'imagine que quelques-uns parmi vous connaissent, qui est un moteur de supervision open source d'origine américaine et qui était le standard dans le domaine. Ça nous a permis, nous, de focaliser vraiment sur une fonction tout à fait précise qui était l'interfaçage, qui était manquant à cette époque-là. Ça nous a permis également de capitaliser sur tout un socle en C++, en C, C++, sur lequel nous n'avions pas forcément la maîtrise et c'était vraiment une bonne chose pour nous de pouvoir s'appuyer sur un développement déjà très scalable, très performant, qu'on n'aurait pas pu réaliser. Et puis finalement, on a surfé aussi sur sa réputation et le fait de travailler avec lui, d'être à ses côtés, nous a permis de toucher très rapidement un socle d'utilisateur à l'échelle du monde. Et donc ça, ça a été vraiment passionnant. Donc grâce à l'open source, grâce à ces concepts-là, on a pu proposer une innovation très riche, donc un projet innovant, donc sur un standard, créer un nouveau standard, créer quelque chose de vraiment ambitieux. Sur des fondations solides, tout de suite, en quelques mois, le temps que nous fassons nos travaux, eh bien on a pu proposer un projet qui était déjà assez stable et largement utilisé. Les coûts de développement, ils ont été pour le coup, bien sûr, assez faibles. et les délais, finalement, étaient assez courts. On a pu créer un outil de supervision en moins de deux ans, en fait. Donc le logiciel que nous, on voulait, puisqu'il y avait déjà une base, mais pour nous, elle n'était pas assez évoluée. Ensuite, ce logiciel, eh bien, il a fallu qu'il trouve son public. Donc toutes ces sociétés, notamment en France, Atos, Thales, Airbus, et à l'étranger, davantage, des gens de la logistique, comme Cuné Nagel, Red Bull en Allemagne, par exemple, ils ont tous un point commun, c'est que 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, ils ont des gens qui sont devant un outil qui s'appelle Centrion. Et c'est leur tour de contrôle pour pouvoir identifier ce qui va, ce qui ne va pas, et pouvoir être efficace sur des actions de correction au niveau de la prod. Donc c'est un outil central pour eux. Et tous ces gens-là, ils font confiance à une boîte qui s'appelle Meretis, qui compte 30 personnes aujourd'hui en France. Comment tous ces gens, comment toutes ces sociétés nous ont fait confiance ? Pourquoi aujourd'hui, elles se reposent sur nous ? Parce qu'il faut imaginer que s'il y a un problème de prod, c'est notre produit qui va les détecter et qui va leur permettre de mettre en place les actions correctrices. Alors je n'ai pas fait toutes les confs de l'Open World Forum, mais par contre, j'ai pu vous entendre déjà ce matin. Et c'est vrai que les travaux que vous avez pu mener au sein de ces grandes sociétés ont forcément aidé à l'adoption de notre produit et au fait qu'ils placent leur confiance dans des petits acteurs parce qu'ils savent qu'avec l'Open Source, ils vont avoir un intérêt fort. Alors il y a bien sûr un intérêt financier, mais ce n'est pas le seul. Alors nous aujourd'hui, du point de vue de Meretis, voilà les trois gros points qui nous paraissent différenciateurs et qui font qu'on est aujourd'hui choisi face à des grands acteurs. Donc tout d'abord, on a une certaine forme de flexibilité, bien sûr. Alors nous, on passe aussi à l'agile, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de l'année. Mais même avant cela, ils appréciaient cette capacité de pouvoir sortir des fonctions régulièrement et de pouvoir avoir un produit qui également s'adapte à leur contexte IT qui lui aussi est en évolution permanente. Avec l'Open Source, on a cette capacité de pouvoir faire des releases, de pouvoir avoir des produits totalement adaptés et pouvoir répondre de manière pertinente à leurs besoins. Et globalement, il y a un sentiment de fond, et c'est marrant parce que c'est la thématique cette année de l'Open World Forum, c'est le take back control. Et c'est vrai que nous, on sent bien que ceux qui veulent, c'est pouvoir utiliser un outil comme ils le veulent, le consommer comme ils le veulent, et faire ce qu'ils veulent avec, en fait. Et donc ça, cette liberté, je pense qu'ils l'apprécient beaucoup, et c'est ce qui fait que dans l'Open Source, aujourd'hui, en proposant des briques libres, qui sont payantes ou non, puisqu'après, c'est sûr qu'on va aussi avoir des produits de support, on va avoir des add-on tiers à mettre dessus, eh bien, ils ont cette capacité d'être totalement libres, et ça, aujourd'hui, ils adorent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Open Source permet de rentrer facilement dans ces comptes-là qui cherchent ça. Donc ces grands comptes, alors là, c'est un mix un petit peu des deux, on fait de l'innovation, on travaille avec des grands comptes, et on a aussi une chance formidable, c'est qu'on peut faire des projets hyper intéressants. On bénéficie, alors, depuis le début, on a toujours eu, nous, chez Meretis, des partenariats avec des grands acteurs pour pouvoir faire voler le produit. Les premières années, bien sûr, c'était souvent durant les projets qu'on a créé le logiciel. Maintenant, depuis 4 ans, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. On a notre roadmap, on travaille notre R&D, mais néanmoins, on est associé sur des partenariats ponctuels pour pouvoir développer des fonctions à forte valeur ajoutée. Donc, bon, un partenariat, des fois, le client finance toute la fonctionnalité, des fois, c'est 50-50, et puis des fois, il ne finance rien, et c'est juste l'occasion pour nous de bénéficier d'infrastructures, de bénéficier d'experts en face de nous pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est assez, ça se justifie, et c'est assez passionnant. Par exemple, avec Airbus, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un projet où on a optimisé tous les flux réseau entre les différents nœuds de notre architecture de supervision via satellite, optimisé en termes de sécurité, en termes de taille de flux, et donc on pouvait travailler sur des architectures de production, donc satellitaires. Si on avait dû, nous, se payer un banc de tests comme ça pour pouvoir faire nos travaux, je ne sais pas trop combien ça peut coûter, mais j'imagine mal qu'on aurait pu le faire. Thales, par exemple, nous fait confiance pour ses systèmes embarqués, pour travailler sur des systèmes embarqués. Alors, on n'est pas dans la confidentialité de tous les projets, mais voilà. En gros, on est sur les têtes d'opération, on est dans l'équipement militaire pour justement fournir toute cette couche de supervision. Et puis des projets là, ça c'est des projets du moment avec Bolloré, des projets extrêmement intéressants. Bolloré nous confie toute la supervision de ces ports en Afrique, tous ces ports de commerce. Donc ça, c'est assez passionnant de pouvoir découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres choses. Et puis on a intégré aussi là, dans tous leurs projets Blue Solutions, qui font la face visible étant tout ce qui est les voitures électriques, les autolibes de Paris, Nouvelle-Napolisse, Lyon-Bordeaux. Et voilà, avec tous ces projets là, on a la capacité, on a la chance de pouvoir travailler avec eux. Pourquoi aujourd'hui nous faut confiance ? Pour mener des projets d'envergure d'ingénierie, je pense que c'est les mêmes raisons pour lesquelles nous, on a choisi Nagios à notre début. C'est de pouvoir travailler sur un usage, sur un outil, bien sûr, totalement libre pour avoir toute la souplesse en utilisation. Avoir accès aux codes sources aussi, donc notamment pour tous ces gens là, pour des contraintes de sécurité, audit de code, etc. Et puis, l'interopérabilité, pour qu'eux puissent parfaitement intégrer ces briques open source avec d'autres systèmes de leur architecture, soit en termes de production, soit en termes de briques tierces, pour composer une stack logicielle. Voilà. Voilà donc les trois points que je voulais développer avec vous ce matin, qui nous ont permis, nous, chez Meritis, avec notre produit, de faire de l'innovation technologique en s'appuyant sur d'autres briques, de travailler avec des grands acteurs, puisqu'aujourd'hui, ces gens sont friands d'open source et il faut les travailler. Et puis, c'est aussi, pour un éditeur, d'avoir accès à des projets extrêmement pertinents. Donc ça, tout ça quand même va de pair, et vous l'avez dit au fil des discussions, avec quand même des modèles économiques, avec du marketing. Si on veut que le rêve dure, il faut garder les pieds sur terre et quand même arriver à faire du business, à valoriser ses travaux. Et voilà, c'est une aventure assez passionnante, mais il faut le faire. Et c'est vrai que si demain, moi, je devais démarrer une nouvelle aventure avec un nouveau logiciel, je n'imagine pas ne pas le faire en m'appuyant sur tout cet écosystème qui est extrêmement riche et vertueux. Voilà. Parfait. Est-ce que Thalès, vu que dans le cas du port de l'Esterius, il contribuait à ces modifications dans l'Esterius, est-ce que dans d'autres cas, ils sont uniquement utilisateurs ? La contribution, nous, d'un point de vue développement de code, elle est quand même assez peu répandue. Aujourd'hui, c'est nous qui produisons 95-98% du code du logiciel. Voilà. Parce que dans un souci de rapidité, d'exécution, de production de version, on est obligé de le faire. C'est davantage des contributions sur des use case qu'il faut intégrer dans le produit et des contributions financières, des contributions, mais pas de production de code. Et ils utilisent un produit fini, généralement. Non, aujourd'hui, on n'a pas ce mode d'intégration. C'est pour ça que ce que tout à l'heure tu présentais était intéressant. Ça donne des idées. C'est un modèle qu'on imagine comme vertueux aussi. On a pu regarder un petit peu tout ce qui se faisait au niveau du crowdfunding, etc. Mais c'est vrai qu'il n'existe pas de modèle où aujourd'hui, on pourrait faire converger. Parce que si tu en prends un, il faut en prendre plusieurs. Il faut être prêt à accepter les différentes contributions. Et après, ça devient un métier un peu différent. Donc, à moins d'avoir une espèce d'usine logicielle de production qui est totalement adaptée pour ce workflow. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Mais non, aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire qu'on est préparé à pouvoir recevoir des grosses briques fonctionnelles. On ne parle pas de petits bugs ou de petits patchs, mais des briques fonctionnelles qu'on pourrait après nous intégrer, supporter. parce qu'après, il y a toute la question du support. Donc, on n'est pas dimensionné pour ça. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada